C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce lundi 4 septembre 2017 sur Iwachu Web TV. C'est demain que se clôturent les Jeux militaires de la communauté estafricaine. Ici au Burundi, trois pays ont envoyé leur délégation. Seul le Rwanda ne participe pas à ces Jeux. Pour le capitaine de l'équipe Muzinga qui représente le Burundi, ces Jeux permettent de renforcer la fraternité entre les différentes armées. Mais ils y dénoncent le peu de temps accordé aux équipes burundaises pour s'entraîner. Le vice-président du comité d'organisation de ces Jeux, quant à lui, déplore les mauvais résultats des équipes burundaises. Ils demandent un soutien à ces équipes afin qu'elles puissent mieux se préparer pour de meilleurs résultats. Le point avec Sheila et Namboune. Pour les derniers jours des Jeux militaires de l'EAC, le volleyball d'âme était à l'honneur. Dimanche, il y avait le match Kenya-Tanzanie. Et ce lundi après-midi, l'équipe du Burundi a rencontré celle de l'Ouganda. Pour le vice-président du comité d'organisation de ces Jeux, ces derniers servent à renforcer l'esprit de corps des armées de l'EAC ainsi que les relations entre les armées de ces pays. Ils déplorent les résultats obtenus par le Burundi qui n'a enregistré jusqu'à ce jour qu'une seule victoire, celle du basket chez les hommes. Ils demandent au gouvernement de les soutenir pour qu'ils puissent mener des matchs préparatoires amicaux à l'avenir. L'objectif de ces Jeux, c'est de renforcer l'esprit de corps des militaires de cette sous-région. C'est aussi la promotion de l'éducation physique dans nos armées. Et en renforçant l'esprit de corps, ça permet à nos militaires de pouvoir se sentir en force. Ils ont essayé de renforcer la coopération au moment où ils se rencontrent dans les opérations de maintien de la paix. En regardant les résultats, je ne pourrais pas dire que nous sommes satisfaits parce que nous n'avons pas gagné beaucoup de matchs. Néanmoins, la technicité est là. En passant toute une année sans faire des rencontres contre les équipes étrangères, on pense qu'on est fort alors qu'on ne l'est pas suffisamment. Ce que je demanderais, c'est que l'année prochaine, on puisse livrer des matchs contre des équipes étrangères pour évaluer nos performances. De son côté, le capitaine de l'équipe de basket Muzinga estime que les défaites subies par les équipes burundaises n'ont qu'une principale cause, le peu d'autant accordé aux équipes nationales pour mieux s'entraîner. D'essentiel d'assez, je n'ai pas de gagner ou de perdre, mais de gagner la fraternité. Nous remarquons que nous n'atteignons pas notre objectif. On a eu pas mal de problèmes. On ne s'est pas entraînés suffisamment. On a juste fait des entraînements pendant un mois et tous les jours, ils n'étaient pas présents parce qu'ils vont aller les activités quotidiennes. On a donc eu des semaines et temps en complet. Il y a un autre problème et c'est de ne pas participer aux matchs amicaux intercontinentaux ou internationaux. Contrairement aux autres joueurs qui ont eu cette chance de participer à des matchs amicaux avec d'autres pays. C'est une chance de participer à des matchs amicaux avec d'autres pays qui ont eu cette chance de participer à des matchs amicaux et qui ont eu cette chance de participer à des matchs amicaux. 11 éditions ont été organisées jusqu'à ce jour. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.